Dans ce tutoriel, vous allez voir deux techniques spéciales qui vont vous permettre de changer la tenue d'une personne. C'est parti! Donc nous allons voir deux techniques qui vont nous permettre de changer la couleur d'une tenue. La première technique est assez simple, mais on va l'utiliser dans des cas de figure bien spécifique. Par contre, dans la seconde méthode, nous allons utiliser une méthode assez générale. Donc tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification afin de ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors, vous avez dans la description le fichier que vous pouvez télécharger et me suivre pas à pas. Donc une fois que vous avez téléchargé le fichier, il faut l'ouvrir sur Photoshop. Alors, pour l'ouvrir sur Photoshop, il suffit d'aller dans File ici. Faire ouvrir. Et moi, j'ai mon fichier dans mon bureau, donc je le télécharge ici. Donc voilà, nous avons notre fichier qui vient d'être ouvert et nous avons ici le premier calque qui est affiché. Donc, ce que nous allons faire d'abord, nous allons créer un calque de copie afin de pouvoir revenir en cas d'erreur. Donc, pour créer un calque de copie, il suffit de d'abord sélectionner le calque et de maintenir la touche CTRL plus J. Voilà, donc nous avons un calque de copie qui s'est créé. Donc, la méthode que nous allons utiliser est essentiellement le Hue Saturation ici. Et c'est cette méthode que nous allons utiliser pour les deux cas de figure. Donc, nous allons commencer pour la première partie. Donc, je vais sélectionner le Hue Saturation. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, nous avons ici le Preset, c'est-à-dire les différents formes, pas défauts qu'il donne. Mais nous n'allons pas l'utiliser, nous, nous allons juste rester à défaut. OK? Comme au début. Ensuite, nous avons ici les différents couleurs sur lesquelles nous voulons faire notre modification. Par exemple, ici, nous avons la couleur rouge. Donc, essentiellement, c'est la couleur rouge que nous voulons modifier. Donc, quand nous avons sélectionné la couleur rouge par ici. Donc, nous pourrons, par exemple, augmenter la saturation, diminuer. Faire un peu tout ce qu'on veut. Changer même la couleur ici. OK? Si, par exemple, vous avez une photo où vous n'arrivez pas vraiment à déterminer la couleur. OK? Je vais vous montrer une autre manière. C'est déjà, revenons sur Master ici. C'est d'utiliser cette petite pipette ici. Et elle va vous déterminer par elle-même la couleur. Donc, une fois que j'ai sélectionné la pipette ici, je m'en vais sur mon image. Et je clique juste l'endroit où j'ai envie de repérer la couleur. Donc, ici, par exemple. Vous verrez qu'il a changé. Il s'est mis à red. C'est-à-dire rouge. Donc, il a déterminé que la couleur sur laquelle j'ai cliqué était une couleur rouge. Donc, je peux quand même faire mes modifications. Mais par contre, dans notre image ici, nous savons clairement que c'est la couleur rouge. Donc, nous pouvons nous passer de cet outil et choisir directement dans la liste la couleur rouge. Alors, ensuite, nous avons ici trois différents paramètres. Nous avons même quatre. Mais nous allons parler du quatrième paramètre un peu plus tard. Donc, le premier paramètre plutôt, c'est le Hue qui va nous permettre de changer un peu la couleur. OK. Mais vous allez voir que dans le changement de la couleur, OK, nous affectons aussi la peau de notre modèle. C'est tout à fait normal parce que la peau de notre modèle contient aussi quelques teintes de rouge. OK. Mais le quatrième paramètre ici va nous permettre de réduire en fait la portée de notre sélection. La saturation, lui par contre, il va vous permettre de plus saturer votre votre image. OK. Mais la saturation va plus être accentuée dans les tons rouges parce que là, nous avons sélectionné les tons rouges. Et enfin, nous avons la lumière ici qui va nous permettre de donner plus de lumière à la couleur rouge ou moins. Donc, nous, essentiellement, nous voulons juste changer la couleur de notre modèle. Pas de notre modèle, mais plutôt de l'abbé qu'elle porte. Donc, nous allons plus jouer sur le premier paramètre qui est le hue. Donc, ce que nous allons faire déjà, nous allons essayer de changer la couleur. Donc, je vais essayer de changer un peu. OK. Là, j'ai changé à vert, mais il y a un problème, c'est que la peau de notre modèle aussi est affectée. Donc, c'est là notre quatrième paramètre ici va venir en jeu. C'est-à-dire que nous allons essayer de réduire notre champ d'affectation. Donc, ce que nous allons faire déjà, c'est que nous allons cliquer juste au milieu parce que vous allez voir que nous avons comme une plage ici. D'accord. Donc, c'est cette plage que nous allons essayer de configurer afin d'être plus proche de l'habit. D'accord. Donc, je vais essayer de bouger un peu de gauche à droite. Voilà. OK. Donc là, vous allez déjà remarquer qu'on retrouve déjà un peu la texture de la peau de notre modèle. Mais nous avons encore quelques petits ajustements à faire. Donc, une fois que nous avons pu trouver un juste milieu, ce que nous allons faire, nous allons revenir à zéro. Parfait. Et là, nous allons essayer de régler quelques petits soucis que nous avons au niveau de la peau du modèle. Si je reviens à 145, vous voyez qu'au niveau des lèvres, si j'essaye de zoomer un peu. Voilà. Vous allez voir que voilà, nous avons les lèvres du modèle qui est un peu affectée aussi. Donc, ce que nous allons faire, nous allons cette fois-ci sélectionner notre calque ici et s'assurer que le masque est sélectionné. D'accord. Ensuite, nous allons sélectionner ici l'outil brush. D'accord. Et nous allons nous assurer que nous sommes ici à noir parce que le noir va nous permettre de masquer l'effet qu'a le calque sur l'image. S'assurer aussi qu'on est à une opacité de 100% et un flux de 100%. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de passer mon pinceau aux endroits où j'aimerais pas que le calque soit affecté. Donc, j'aimerais pas au visage. Donc, je vais essayer de nettoyer autour, au niveau des mains aussi, très légèrement. Voilà. Donc, vous verrez qu'après avoir appliqué le masque, si je reviens sur mon calque et j'essaye de changer les couleurs, vous voyez un peu, les couleurs affectent juste la tenue. Ok. Donc, voilà un peu. Donc, ça, c'est la première méthode qui va vous permettre de changer la tenue d'un modèle. C'est une méthode que je conseillerais plutôt si dans une image, par exemple, vous avez vraiment une couleur qui est la seule présente sur l'image. C'est-à-dire que la couleur que vous voulez modifier est la seule présente dans l'image. Alors, ce cas de figure est vraiment l'idéal. Mais pour des photos comme celle-ci, vous voyez que dans, par exemple, les lèvres du modèle, nous avons quand même un peu de rouge. Donc, du coup, faire la modification sur les teintes rouges va affecter aussi la peau du modèle et ses lèvres. Donc, voilà ce qui nous amène à la seconde partie où nous allons essayer de changer la couleur de l'habit de notre modèle de façon plus précise. Donc, ce que je vais faire, je vais déjà ennuler l'effet qu'on vient de faire. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, nous allons aller dans les sélections ici. OK. Et nous allons choisir ici Color Range. D'accord. Une fois que nous sélectionnons le Color Range, vous allez voir que nous avons une petite fenêtre qui s'affiche ici. Donc, cette fenêtre, assurez-vous que ici, vous avez sélectionné Simple Color. OK. Que vous soyez à une autorité de 40%, mais ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez être à 50, 60, mais ce n'est pas là le plus important. OK. Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Ce que nous allons faire ici, nous allons essayer de déterminer la zone dans laquelle nous voulons faire la modification. Donc, ici, nous avons trois différentes pipettes. Nous avons la pipette normale, la pipette d'ajout et la pipette de retrait. La pipette normale, ce qu'elle va nous permettre de faire, va nous permettre déjà de sélectionner la couleur que nous voulons avoir. Donc, ici, quand je sélectionne, une fois, vous voyez que déjà, il a pu sélectionner une bonne partie du rouge. D'accord. Mais, nous n'avons pas exactement tout. Donc, nous allons essayer d'ajouter un peu pour avoir complètement la tenue de notre modèle. Donc, c'est pour ça, nous allons ici sélectionner la pipette d'ajout et nous allons essayer d'ajouter un peu les zones qui n'a pas pu sélectionner dès la première tentative. Donc, voilà. Vous pouvez aussi, au lieu de sélectionner sur l'image du paramètre ici, vous pouvez aller directement sur l'image et aussi cliquer pour un peu plus de précision. Donc, là, j'essaye d'ajouter un peu les couleurs qui n'a pas pu sélectionner. Donc, vous voyez ici que la partie des cheveux a été sélectionnée aussi, mais nous ne voulons pas ça. Donc, nous allons prendre la pipette de retrait et nous allons venir sur les cheveux et cliquer. Vous voyez, donc, il essaye d'enlever un peu, voilà. Et nous reprenons la pipette d'ajout pour réajouter des endroits qui n'ont pas été ajoutés. Juste légèrement. Et là, nous pouvons faire OK. Après avoir cliqué sur OK, vous voyez qu'il y a une sélection qui s'est faite. Mais la sélection n'est pas super parfaite parce que nous avons quand même au niveau du visage du modèle un peu de sélection. Donc, nous allons enlever cette sélection. Pour le faire, c'est très facile. Il suffit de cliquer ici sur l'outil sélection et s'assurer de choisir la première. D'accord? Et ce que nous allons faire ici, nous allons retirer la sélection. Pour retirer, il faut faire très attention parce que là, vous allez voir qu'il y a un petit plus au niveau du signe de l'outil. Donc, quand vous allez maintenir la touche ALT, OK, vous allez voir normalement que le signe moins est affiché. Donc, ça veut dire que nous voulons retirer une sélection et non l'ajouter. Donc, rassurez-vous de maintenir la touche ALT et de passer maintenant l'outil sur le modèle. Donc, vous voyez que clairement, la sélection ici s'est enlevée. C'est parfait. Nous allons venir aussi un peu au niveau des mains et nous allons aussi retirer un peu la sélection. Et là, je pense que nous avons une sélection assez parfaite. Donc, ce que nous allons faire une fois que nous sommes contents de notre sélection ici, nous allons choisir encore le Hue Saturation et nous allons cliquer. Donc, la différence, c'est que juste avant la sélection, quand vous choisissez le Hue Saturation, lui, il va créer directement ici le masque à partir de la sélection que nous avons fait de l'outil précédent. Donc, vous allez voir ici que nous avons déjà le masque qui s'est fait. Donc, vous allez voir que si jamais je change les couleurs de l'habit, vous voyez, ça change juste sur le masque que nous avons sélectionné. Donc, je peux faire le vert, le bleu, l'orange. En tout cas, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Et là, vous n'aviez même pas affecté la peau de notre modèle. Voilà, c'est tout. J'espère que vous avez aimé le tutoriel. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et surtout de vous abonner et de ne pas rater la suite de mes prochaines vidéos en activant la cloche. Allez, tchuss ! Sous-titres par Juanfrance